Musique Excellente Père de grâce, nous croyons, nous obéissons et les cieux sont déjà ouverts sur nos têtes et la pluie abondante descend car dans ce mois précieux d'août, c'est un mois de témoignage, un mois de grâce, un mois de visitation divine. Un mois où Seigneur tes signes et tes produits sont dans nos vies. Nous ne voulons pas regarder aux difficultés, nous ne voulons pas regarder aux échecs apparents. Nous voulons apprendre de toutes choses pour glorifier et exalter ton nom. Sois béni et sois loué Père, au nom de Jésus Christ. Amen. 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 Quand Israël devait quitter l'Egypte, Dieu a dit à Moïse, ils sont dans la difficulté. Ils étaient dans la difficulté. Donc ils étaient tenus esclaves de Pharaon. Ils ne savaient pas quoi faire. Ils ne savaient pas comment s'en sortir. Mais Dieu va leur donner une parole étonnante. Il dit ce mois-là, ce sera le premier des mois de l'année. Ce sera le premier des mois de la délivrance. Ce sera le premier des mois des signes et des miracles. Ce sera le premier des signes et des miracles. Mais quand Israël entendait ça, ils étaient vraiment étonnés. Ils disaient comment ça va se faire ? Comment ça va se passer ? Parfois dans vos difficultés, vous ne savez pas ce qui se passe. Et sûrement quand Moïse a dit ça aux gens, les gens se sont regardés eux-mêmes. Ils sont esclaves. Ils sont en difficulté. « Ah, vraiment, Moïse parle quoi ? Comment on peut sortir de tout ça là ? » Mon frère, ma soeur, le premier des mois, le dimanche passé, on a vu le premier des miracles. Il y a eu le premier des miracles parce qu'il y avait un problème aussi. Le premier des mois est venu à l'existence parce qu'il y avait l'esclavage. Le premier des miracles est venu parce qu'il y avait aussi un problème difficile. Mais puisque Jésus a dit le premier des miracles, et il y a eu le miracle, le premier mois de la délivrance, et il y a eu la délivrance, je proclame, je l'ai déjà dit, c'est le premier mois de vos témoignages, le mois d'août. Même si tu es aujourd'hui, comme si tu es dans l'échec, ce n'est pas mon problème. Si on dit miracle, ça veut dire que tu as des problèmes. Si on dit délivrance, c'est parce que tu es lié. Alors frères et sœurs, j'ai dit, je répète, la même bouche qui a parlé, le même Dieu qui a parlé par la boue de Moïse là, est le même Dieu qui est en moi. Il est en moi, il n'était même pas en Moïse, il était avec Moïse. Son esprit est en moi, je suis son ambassadeur, je proclame. Et les témoignages qui commencent, au moins là, vont continuer à perpétuité. Vont continuer à grandir, grandir, grandir. Dans le nom de Jésus-Christ. J'ai dit, c'est dans le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas en mon nom, ce n'est pas dans le nom d'un roi, c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et à cause de cela, cela est accompli au nom de Jésus. Vous marcherez dans la victoire. Vous marcherez dans l'abondance. Vous marcherez dans la délivrance. Vous marcherez sur la tête de vos ennemis. Aucun ennemi ne peut prévoir contre vous. J'ai proclamé, et cela est scellé par le sang de Jésus. J'ai dit cela, cela est scellé par le sang de Jésus. Frères et sœurs, vous êtes devant des problèmes. Votre Jourdain s'ouvre. Votre Jéricho tombe. Votre Mère Rouge engloutit vos ennemis. Le sang de Christ vous donne la victoire. Vous marchez dans la victoire au nom de Christ Jésus. Et tout ce que vous allez entreprendre sera couronné de succès. L'oeuvre de vos mains prospèrera. Et la voix de Dieu descendra sur vous. Dans le nom de Christ Jésus. J'ai dit crois cela. Et vois cela venir. Tu vas le voir de tes propres yeux. Tu vas le manger. Et tu vas le vivre. Et les gens le verront. J'ai dit que tes ennemis le verront. Tes voisins le verront. Ceux qui étaient contre toi le verront. Tu le veux ou pas. Ils te verront positionner. Tu seras assis au-dessus de leur tête. Quelque complot qu'ils fassent là. Le complot sera annulé. Toutes les incantations je déclare qu'elles sont terminées. Nous sommes dans le mois du témoignage. Le premier mois des témoignages. Le premier mois des témoignages. Le premier mois des témoignages. Et c'est dans le nom de Christ que cela est scellé. Gloire et louange à toi. Merci Seigneur. Sois béni et sois loué. Sois béni et sois loué. Sois béni et sois loué. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Asseyez-vous. Zindia. Amen. Amen. Donc nous sommes, il est dit, faites ce qu'il vous dit. Et sur ta parole, je jetterai, je ferai ceci ou cela. Mon frère, ma soeur. Nous avons dit que la foi en action. Produit toujours quoi ? Des témoignages quoi ? Des témoignages de la gloire de Dieu. La foi en action. La foi en action vient à l'existence quand les troubles sont là. On n'a pas besoin de foi lorsqu'il n'y a aucun problème. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, il est important que tu comprennes. Alors nous avons vu la foi en action, l'anatomie du premier miracle de Jésus. Nous allons continuer dans cette lancée-là. Afin que les dimanches et les mercredis soient étroitement liés. Et que nous allons de progrès en progrès. Et que nous allions de l'avant. Mon frère, ma soeur. Il dit une chose là. L'activation, nous allons voir aujourd'hui. L'activation de notre foi. Mon frère, comme celle de la veuve de Sarepta. Nous allons voir comment la veuve de Sarepta a donc activé sa foi. C'est dans le même ordre d'idée que le premier des miracles. Quand nous allons comprendre l'anatomie des miracles. Quand nous allons comprendre comment ça fonctionne. Ça sera facile. Mon frère, ma soeur. Quand quelqu'un commence à conduire les voitures. Il est stressé. Il a peur. Mais dix ans plus tard, il ne regarde même pas. Au début, quand tu conduis la voiture. Tu peux regarder tes pieds pour voir si tu n'as pas appuyé sur l'accélérateur ou le frein. Il y a une humaine, tu regardes devant et tu essaies de passer la vitesse. Dix ans après, sans rien regarder, tu pars la vitesse et tu continues. C'est pourquoi il faut comprendre d'abord comment on conduit. Quand tu as appris à conduire. Et que tu conduites. Et que tu conduites. La conduite devient facile. Quand tu comprends l'anatomie de la foi. L'anatomie du miracle. Quand tu comprends ça. Et que tu fonctionnes dans ça. Pas à pas. Un jour viendra où le miraculeux est dans ta vie sans problème. Ne pense pas au miraculeux pour les autres d'abord. Pense à toi-même. Pense à ta propre vie. Quand tu vas exercer le miraculeux dans ta vie là. Le reste sera facile. Le reste va fonctionner correctement. Donc apprends ces choses là. Et le Seigneur va t'aider. Alors, si nous parlons de l'activation de la foi de la veuve de Sarepta. Il faut apprendre pour cela à entendre la voix de Dieu. A comprendre la voix de Dieu. A comprendre la parole de Dieu. Dans un passage de l'évangile de Jean. Jean 12, versets 28 et 29. Regardons bien. Jésus s'est arrêté. Il a dit, Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Et cette voix l'a dit, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Jésus, vous voyez bien, c'est clair. Jésus a entendu la voix du Père. Regardez les disciples et ceux qui étaient autour de lui. La foule qui était là. Et qui avait entendu. Il disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Est-ce qu'ils ont compris ce que le Père a dit? Si ce que tu entends est flou. Si ce que tu entends de la parole écrite par le Saint-Esprit. Si tu entends de la prédication. Si c'est flou. Tu ne peux pas avoir la foi. En action. Trois groupes de gens étaient là. Il y avait Jésus. Ses disciples. Et la foule. Jésus a élevé la voix. Écoutez très bien. Il a élevé la voix. Il fait ta prière. Père, glorifie ton nom. Et le Père répond. Le Père répond. Je l'ai glorifié. Et je l'ai glorifié encore. C'est ce que Jésus a entendu. Clairement. Mais la foule qui était là. Les disciples qui étaient là. C'est-à-dire qu'on dit. C'est un tonnerre. La voix la ressemble à la voix d'un tonnerre. Non, 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 non. C'est un ange. Ils n'ont pas entendu. Jésus a dit. Et le Père a dit. Je vais glorifier toujours mon nom. À partir de ce moment-là. Jésus sait qu'en allant au nom du Père. Il ne va pas échouer. Parce que le Père vient de lui dire. Que lui va toujours glorifier son nom. Qu'il va glorifier son nom. Frères et sœurs. Et il l'a fait. C'est pourquoi. Il faut toujours chercher. Qu'est-ce que Dieu a en train de te dire. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit. Quand tu comprends ce que la parole de Dieu te dit. Alors le reste est facile. Mais tant que tu n'as pas entendu ça. C'est tout un problème. Chaque personne sur cette terre-là doit activer sa foi. C'est-à-dire que personne n'est exclu. Jésus activait sa foi. Paul activait sa foi. Les prophètes activaient leur foi. Basé sur la parole de Dieu. Et les enfants doivent activer leur foi. Les femmes doivent activer leur foi. Les riches doivent activer leur foi. Ceux qu'on appelle pauvres doivent activer leur foi. Chacun doit activer sa foi. Et c'est ça. Parce que c'est cette foi-là qui nous relie à Dieu. Il n'y a pas d'exception là-dedans. Et parfois, les gens ne veulent pas développer leur foi. Ils veulent prendre leur foi. Ils veulent que ce soit quelqu'un qui agisse à leur place. C'est pourquoi on va prendre ici une étude de cas spéciale. Je dis et je répète que chaque personne dans ce monde-là doit activer sa foi pour avoir son propre témoignage. Et à cause de cela, cette personne doit avoir la parole rémant qui vient lorsqu'il étudie la parole de Dieu. Donc, cette personne-là doit rester dans cette parole-là pour aller de l'avant. Et c'est pourquoi il est important que nous comprenons la parole rémant, la parole qui s'est révélée à toi par les Écritures ou bien par la prédication. Donc, cette parole-là vient toujours au temps favorable, au temps, au temps favorable. Aucune parole de foi n'est donnée par Dieu si en face il n'y a pas eu une crise, il n'y a pas eu de difficulté, il n'y a pas eu d'épreuve. C'est important que nous comprenons ces choses-là. C'est autant difficile que la voie de Dieu vient facilement. Parce que Dieu sait que cette difficulté-là, tu ne peux pas l'affronter. Si lui ne te parle pas, tu ne peux pas avoir la foi. Active, je veux dire, tu as la foi comme un don quand tu as été converti. Tu n'arrives pas à activer cette foi-là. Quand il n'y a pas la foi, c'est toujours pour dire activation de la foi. Activation de la foi. Activation de la foi. Ça, c'est important. C'est une chose importante que nous devons vivre. Alors, c'est pourquoi, quand les temps de crise sont là, les temps d'épreuve sont là, ne t'inquiète pas. Cherche à savoir qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que Dieu a dit, qu'est-ce que Dieu est en train de dire. Et chaque fois qu'une parole t'est donnée face à ton problème, ça crée un défi à tes pensées. Toujours. La parole de délivrance, la parole de délivrance donnée à Moïse, a vraiment, je crois, ça a dû troubler Moïse. Appliquer le sang d'un agneau sur des portes, sur les lenteaux et le pharaon sera vaincu, ça dépasse la pensée de Moïse. Et pourtant, c'est ce que Moïse a fait. Tente ta main sur la mer pour que la mer s'ouvre. ça défie toute loi, toute loi physique, toute loi de toute loi. La gravitation, ça défie tout cela. La terre nous m'a dit, parce qu'il y a des gens qui ont fait l'eau, ils ont fait l'eau, ils ont fait l'eau. Ils ont fait l'eau. Dire à un homme, « Viens, marche sur l'eau », mais ça défie. Il a été pêcheur de poissons, il n'a jamais marché sur l'eau. C'est sa birogre qui flotte sur l'eau. Il y a des gens qui ont fait l'eau. Il y a des gens qui ont fait l'eau. Il y a des gens qui ont fait l'eau. Il y a des gens qui ont fait l'eau. Donc vous voyez, ne croyez pas que quand la parole de Dieu vous parle, ce sera facile. Le combat s'engage. Le combat s'engage dans votre tête. Et c'est ça qu'on verra notre clinique le mercredi. La plus grande guerre, le plus grand combat, c'est dans la tête de l'homme, les pensées de l'homme avec la parole de Dieu. Alors c'est pourquoi le mercredi on va parler de la désinfection de nos pensées. Le cœur est opéré. La langue est purifiée. Il faut que nos pensées soient désinfectées. quand les trois là, tu vas les voir, tu vas dire mais c'est pas possible. Je comprends pourquoi ma vie n'allait pas. Un cœur qui n'est pas dans le calme. une langue qui contredit régulièrement la parole de Dieu et qui te dit des paroles mauvaises. Une pensée tourmentée par les pensées sataniques. Tu vas mourir. Tu ne réussiras pas. Tu ne t'en sortiras pas. Tu n'en iras pas. Comment voulez-vous que ce chrétien-là ait la victoire ? Réfléchissez. Dites-moi vous-même, comment va-t-il réussir ? Il va réussir comment ? Vous dites qu'il est en train d'aller prier. Il n'est pas en train d'aller prier. Il est en train de lutter contre ses propres pensées. La plupart des chrétiens vont prier en luttant contre leurs propres pensées. Ils disent, ah oui, Seigneur, je suis guéri. La pensée vient et pourquoi tu as mal ? Et ils sortent de la prière vaincue. Ils disent qu'ils sont allés prier. Mais ils n'ont pas prié. Ils sont sortis de la prière vaincue. Ils sont sortis de la prière vaincue. Il y a des choses qu'il faut bien comprendre. Il est important que nous comprenons ces choses-là. Et ça va nous aider à aller de l'avant. C'est l'année de l'expansion, de la décennie de l'expansion gracieuse. On est allé en expansion. Mais la première année-là, le combat spirituel victorieux. Vous comprenez ? Le combat spirituel victorieux. Quand on a dit le combat spirituel victorieux, on a cru que... On t'a prophétisé depuis janvier. Le combat spirituel victorieux. Mais tu vas combattre ? Mais dans la quoi ? Il y a un problème dans ça. Il y a un problème dans ça. Quand nous les saisissons, cela va nous aider à progresser, à aller de l'avant. Je vous en suis. Il y a des grandes choses que Dieu a préparées pour vous. Il y a des grandes choses. Quand le prophète est parti appeler Saül, il a dit de venir au repas. Saül dit, mais qu'est-ce qu'il a dit ? Il y a des grandes choses, viens seulement au repas, tu vas voir. Quand il est venu, non seulement il a mangé, il a été choisi, établi comme roi. Malheureusement, il n'a pas su. Ce n'est pas la faute de Dieu ni du prophète. C'est lui sa propre faute. Ne te presse pas, mon ami. Sois patient. Ne murmure pas. Les murmures ne vont pas t'amener quelque part. Ne t'inquiète pas. Jésus dit, qui d'entre vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une heure à sa vie, une coudée à sa vie ? Tellement où le maître de la vie a parlé. Le maître de la victoire a parlé. T'inquiéter, tu es insensé. T'inquiéter, tu es insensé. T'inquiéter, tu es insensé. T'inquiéter, tu es insensé. Il a dit que ça ne peut pas te changer, il t'a dit que ça ne peut pas t'aider, il t'a dit que ça ne peut pas te donner la victoire. Alors pourquoi tu t'inquiètes-tu ? Non ! Tu es en train de contener le maître ? Il a dit qui ? Qui ? Par ces inquiétudes, l'inquiétude que tu as là, ça ne peut t'apporter rien. 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 Donc nous devons faire attention pour comprendre ce que la parole de Dieu nous dit. Et c'est pourquoi Dieu nous fait venir sur la foi là de long en large. Alors nous allons voir dans le temps de difficulté, au mariage de Canaan, c'était le temps de difficulté dans le mariage. Pourquoi ? Là-bas, Jésus a fait le premier des miracles. Mais retournons dans l'Ancien Testament pour voir un autre cas aujourd'hui. Ça va nous permettre de comprendre encore l'anatomie des miracles. Nous allons prendre le cas du prophète Élie et de la veuve de Sarepta. On a déjà prêché sur ça plusieurs fois, mais le même texte peut servir mille fois, dix mille fois. Chaque fois que le Saint-Esprit vient, il va te montrer ce que tu n'as pas vu la dernière fois. Enlève ta tête, ne commence pas à croire que tu comprends. Enlève, nettoie tout et on va partir à zéro ensemble. Si ça a marché il y a longtemps, ça devait marcher. Si ça n'a pas marché, la vérité que tu as échoué. On est en train de faire pour que tu partes le premier des témoignages. On est d'accord ? On est d'accord ? Tout ce qui n'a pas marché, c'est que tu connais. C'est que les résultats. Moi c'est ça, tu connais, où est le résultat ? Je comprends, où est le résultat ? C'est donc que tu ne comprends pas ? Tu ne comprends pas ? C'est-à-dire que tu comprends, il y a des résultats. Ce n'est pas une compréhension intellectuelle. Non mon frère, non ma soeur, regardons ici le prophète et la veuve. Un homme puissant et une femme faible, selon la pensée des hommes. Mon frère, ma soeur, il est important que tu comprennes cela. Et ce prophète Elie là, venait de quitter la présence d'un roi méchant appelé Akab. Akab avait troublé le pays. Le pays traversait des problèmes terribles. Il a amené non seulement des troubles économiques, mais il a amené aussi des troubles spirituels en faisant venir les prophètes de Baal et d'Astarte. Il a laissé une femme, une femme de Dieu, aller marier la femme du prêtre, donc de Baal et d'Astarte. Il a dit qu'Elie était tellement outragé qu'il a prié Dieu. Et quand il a prié, Dieu lui a dit, tu es de mon côté, Elie dit oui. Si tu es de mon côté, va dire au méchant roi Akab là. Dis-lui, ce n'est pas Dieu. Maintenant, tu deviens ma bouche. Tu vas toi-même lui dire que pendant trois ans et demi, toi, Elie, tu vas fermer le ciel. Et le ciel ne s'ouvrira que sur ta parole. Quand vous honorez Dieu, Dieu vous honore. Il ne faut pas dire, je vais prier. Tu prie tes déshonores Dieu. Mon frère, ma soeur, dans les circonstances difficiles, Il faut faire attention. Nous voyons le cas d'Elie ici avec cette veuve là. Nous sommes à l'école de formation pour comprendre l'anatomie du miraculeux. Et quand nous regardons attentivement ce récit que nous allons étudier ensemble, Et on sera étonnés de voir comment Dieu peut allier quelque chose de fort et quelque chose de faible. Et ça réussit, justement. Elie, c'est un prophète puissant qui vient de parler à Akab. Et nous allons voir une maman faible quelque part qui a des besoins. Et les deux sont dans un temps de difficulté qu'on appelle la famine, la sécheresse. La famine, la sécheresse, n'est pas pour les gens qui ont des difficultés. C'était pour le prophète. Le prophète même qui vient de prophétiser trois ans et demi. Il s'est mis l'une en difficulté. Et c'est par la foi qu'il doit vivre maintenant. C'est important que nous comprenons. Il a prophétisé et la prophétie pour lui-même se réalise. On a dit le combat spirituel victorieux. Nous sommes passés nous-mêmes par le combat spirituel victorieux. C'est comme cela, mon frère, ma soeur. C'est ainsi que les choses se passent. Donc, tu vois ici, Quand Elie parlait à Aqab, Il avait une notion puissante. Puisqu'aucun des militaires, soldats d'Aqab n'a pu pourfendre Elie le prophète. Et les prophètes de Baal et d'Assate étaient là, ils riaient d'Aqab. Mais il a osé défier, défier toute l'autorité d'Aqab et des prophètes de Baal pour parler. Bien-aimé frère et soeur, Maintenant, le résultat, lui-même, il est dans la famine, dans la sécheresse. Alors, comment il va résoudre ? Voyez frère et soeur, il y a des choses que nous devons comprendre. Les gens, quand ils voient prophétie, quand on dit prophétie, ou une parole prophétique, pour eux, c'est automatique. Non. Dans toute parole prophétique, il y a une épreuve qui va venir que vous devez surmonter, et vous devez surmonter. Et il a parlé, il a proclamé, la chose s'est passée. Maintenant, il s'est trouvé lui-même dans les problèmes. Il s'est trouvé lui-même dans les problèmes. Première parole, que Dieu va lui dire, il a dit, nous sommes dans un roi 17 maintenant. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Par d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérif. Pour ta nourriture, tu boiras l'eau du torrent, et moi, Dieu, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Écoutez cette expression. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Dieu n'a pas dit à Élie d'aller prier comment il va vivre. Nous avons toujours besoin de la parole, la parole fraîche, la parole rémande de Dieu dans les temps de difficultés, de crise. Et quand cette parole arrive, elle ne vous met pas à l'aise dans votre pensée, elle vous met mal à l'aise. Comment un prophète qui vient de fermer le ciel va pour vivre maintenant, boire l'eau d'une rivière et ensuite attendre les corbeaux. Or en Israël, les corbeaux font partie des oiseaux impurs. Regardez comment Dieu répond à vos problèmes. C'est ça, c'est ça qui défie notre pensée. Ça défie notre pensée. Dieu, tu n'as pas trouvé l'aigle. L'aigle pour venir me donner à boire des corbeaux. Non, tu as dit à Moïse qu'il y a plusieurs sortes de choses, il y a des animaux impurs, il y a des oiseaux impurs et le corbeau fait partie de ces animaux et c'est le corbeau que tu choisis pour me nourrir. Paul nous a résolu ça pour nous tous en disant que Dieu choisit les choses faibles, viles, les choses sans valeur pour répondre à nos besoins. Nous ne voulons pas. Nous sommes à la poursuite des prophètes qui ont les mêmes problèmes que vous. au lieu de chercher quelle est la parole de Dieu, au lieu de chercher les prophètes là a maintenant lui-même problème. Il ne va pas prophétiser pour sa nourriture. Il ne va prophétiser comment ? Non, Dieu a déjà scellé la chose. Pendant ce temps-là, il n'y a que l'eau du torrent et les corbeaux. Il n'y a pas d'autre solution. Tu ne peux pas prier ? Tu vas prier quoi ? Tu vas demander quoi ? Tu dois obéir. Faites ce qu'il vous dit. Faites ce qu'il vous dit. Sur ta parole, je vais aller au torrent. Et la Bible dit quand il a dit ça Elie est parti et fit selon la parole éternelle. Vous voyez bien ? Notre thème est là. Il est parti et il fit. La foi en action toujours est basée sur ça. Tu as entendu et tu parles. Sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je ferai ça. C'est ça, frère et soeur. Paul et Pierre dit qu'il n'y a aucun poisson dans le lac. Ça, c'est la réalité. Mais la vérité, sur ta parole, je jetterai le filet. Et il jeta le filet. Il faut que vous vous habituiez à la mentalité du surnaturel. Il faut que vous entrez dans la mentalité du surnaturel. Il faut que vous entrez dans la mentalité du surnaturel. pour enlever, quand on désinfecte quelque chose, on tue tous les microbes, on tue les choses-là et maintenant, pour qu'on puisse aller de l'avant. Il faut que vous entrez et que vous êtes en train de tuer et que vous êtes en train de tuer. Mais sa pensée, écoutez, frère, Dieu dit à Moïse, le serpent est en train de tuer tes gens. va dresser donc une perche et fabrique un serpent en erin met le serpent sur la perche et quiconque regardera le serpent d'erin là pour lui dire Dieu, il faut attendre là. Le serpent, c'est le symbole de Satan. Mais il y a quoi ici ? Il dit tu ne comprends pas aujourd'hui. Tu ne comprends pas. Jésus va devenir péché. C'est pourquoi Jésus, pour nous faire comprendre dans Jean 3, il lui met l'enceinte à 14 et 16. Comme Moïse a élevé, il faut que moi sois élevé. Tu serais élevé comme un serpent. Oui. C'est pourquoi il dit qui a cru ? Qui a reconnu le bras de Dieu ? Qui peut penser que Dieu peut faire des choses comme ça ? Non, non, quittez-la. Non. C'est ça. Il y a autre chose. C'est la faiblesse de tes pensées qui crée problème. Tant que tes pensées ne sont pas désinfectées, elles sont mêlées, c'est à faire un méli-mélo. Tu ne peux pas avancer. Et c'est ça qui bloque beaucoup les chrétiens. la bouche, les pensées. Le cœur, la bouche, les pensées. Réfléchis. Ce sont ces trois éléments-là qui bloquent toute ta vie. Il n'y a rien d'autre. Ce n'est pas Satan. Satan ne peut rien. Ta bouche-là dit à Satan arrière. Ta bouche dit au démon il n'y a rien d'autre. Mais si ta bouche est liée par tes pensées, par ton cœur, tu as beau dire au démon il ne part pas. Il ne part pas. Il ne dit pas que ce n'est pas vrai. Ton cœur, ta bouche, tes pensées, il faut torcer. Il faut que tu passes à la clinique. Il n'y a pas autre chose. Tu dois passer à la clinique. Il n'y a pas d'autre moyen. Donc frère, il n'y a pas ici. Alors, regardons ici. Il est parti et fit selon la parole de l'Éternel. Il n'a pas fait ça selon ses pensées. Selon la parole de l'Éternel. Parfois, quand les chrétiens sont maintenant 20 ans de Christ et de l'Éternel, ils croient qu'ils connaissent tout. ils ne lisent pas la vie de Moïse. Ils ne voient pas que Moïse est arrivé à Kades Barnea. C'est à Kades Barnea qu'il a été calé. Ils ne voient pas la vie de Samson. Après, ils ont fait beaucoup d'exploits que brusquement il a perdu les yeux. Ils ne voient pas ça. Ça fait 30 ans qu'on est avec les pasteurs. Eux, eux, mon ami. Ça fait 30 ans qu'on a été avec eux, mon ami. C'est ça qui vieillit la foi des chrétiens. Il y a des chrétiens qui sont habitués à la... Ils sont devenus monotones. Monotones. Et qu'est-ce qu'est-ce qu'un effet installé les gens dans la monotonie ? C'est le succès apparent. Le succès est le danger du chrétien. Quand un chrétien gagne maintenant il a 3 millions dans son compte. Quand il a une petite entreprise. Quand il a un peu d'argent. Il croit que c'est lui-même Dieu maintenant. Il ne vient plus aux réunions. Il ne participe aux réunions. Il va se trouver à terre patatras. Ta position, l'argent là en un clin d'œil l'argent disparaît. En un clin d'œil une seule erreur tu deviens pauvre. En ce moment tu vas faire quoi ? En ce moment tu n'as plus la capacité de revenir et de repartir. C'est pourquoi frères et sœurs si tu es chrétien sois chrétien jusqu'au bout. Sois chrétien jusqu'au bout. Si Dieu t'a fait grâce à l'argent et mon ami laisse l'argent là. Sois chrétien dans ton cœur jusqu'au bout. Si Dieu t'a élevé tu es devenu aujourd'hui directeur général ou ministre ou professeur en tant que temps laisse ça de côté. Avec Dieu là tu n'es pas professeur. Avec Dieu là tu n'es pas directeur général. Avec Dieu là tu n'es pas ministre. Avec Dieu tu n'es qu'un simple disciple. tu n'es pas directeur général. C'est des choses qu'il faut apprendre. Les gens ne comprennent pas. Les gens ils veulent remplacer la fidélité à Dieu avec leurs activités leur argent. Ça ne marche pas. On ne peut pas jeter Dieu. Dieu t'a fait grâce tu es devenu professeur. Dieu t'a fait grâce tu es devenu directeur général. Dieu t'a fait grâce tu es devenu ministre. C'est une simple grâce. Et tu sais que c'est pour un temps. C'est pas pour l'éternité. Donc c'est pourquoi quand nous comprenons ces choses-là notre titre c'est pourquoi les pays anglophones sont un peu en avant sur nous. Voyez le président du Ghana il danse là-bas à l'église. Et sa femme font la chorale. Voyez au Nigeria le ministre des Finances il nettoie le WC et l'église. Il y a le ministre des Finances à l'église. Pas qu'il devient petit directeur 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 C'est des choses importants. C'est des choses importantes. Il faut que ça saisisse vos pensées. Il y a plein de choses c'est pas le fait ah j'ai la foi non il y a des choses qu'il faut débroussailler il faut enlever il faut enlever c'est pas parce que tu as tu as semé du mille dans ton champ que tu vas récolter il suffit de cultivateur je sais tu dis sémer le mille là ne te donna pas la récolte quand tu as semé le mille Dieu te dit dans la parabole il y a quelqu'un qui va sémer des herbes et des épines même sur le plan naturel oui ou non vous les citadins vous ne connaissez pas ça quand tu sèmes le mille au moins où le mille sort au bout de 15 jours l'herbe a fait quoi et l'herbe pousse rapidement il faut faire quoi débroussailler il y a des gens qui croient que c'est un acquis on est devenu chrétien maintenant il y a le Saint-Esprit alléluia non il n'y a pas d'acquis nous allons de progrès en progrès nous avançons avec Dieu nous apprenons ce qu'on a appris hier n'est plus suffisant pour faire ce qu'on doit faire aujourd'hui donc nous devons grandir parallèlement avec l'onction et les tâches que nous devons faire et le prophète qui vient de fermer le ciel Dieu le ramène au commencement de sa vie personnelle il ne faut pas que tu confondes le ministère et ta vie personnelle en un clin d'œil tu as fermé le ciel mais maintenant pour te nourrir il faut apprendre à marcher par la foi c'est pourquoi les gens se trompent on dit à tel pasteur là tel prophète là fait des miracles mais va l'appeler dans sa maison va voir dans sa maison va voir quelle défaite il a les miracles aujourd'hui ça c'est des dons mais ta vie personnelle ça c'est la foi la foi mais tu as vu mais tu as vu tu as vu tout le prophète maintenant on dit ah bon un prophète qui boit l'eau puis il est nourri par les corbeaux donc c'est un faux prophète non parce que Dieu est en train de former des prophètes pour aider quelqu'un un jour écoutez frère et soeur donc les gens ont besoin du prophète mais il ne peut pas aller s'arrêter ouvrir, fermer le ciel sur la terre de chacun toute sa vie personnelle le prophète doit être enseigné il doit mettre sa foi en action il n'y a pas un homme de Dieu qui a des techniques pour nous s'il vous dit ça il vous trompe ça n'ira pas loin donc première leçon pour la vie la vie de l'Elie boire l'eau du torrent être nourri par des corbeaux enlever de sa tête que quand Dieu utilise quelqu'un qui n'a qu'un corbeau Dieu l'a sanctifié vous avez vu plus tard Pierre comment il a lutté quand il était dans la maison de Simeon quand Pierre priait le ciel s'est ouvert il a vu une nappe qui descend du ciel avec beaucoup d'animaux des reptiles, des oiseaux et quand il a vu ces animaux impurs là Dieu a dit lève-toi tu et mange Dieu dit non 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 moi je ne mange pas des choses impures Dieu dit ce que lui l'a déclaré pur personne ne peut le déclarer impur quand Dieu dit c'est un corbeau qui va te nourrir il a déjà sanctifié le corbeau ne garde pas ta pensée religieuse là qui peut te créer des problèmes ta pensée religieuse peut te créer des problèmes quand Elie a vu que Dieu peut utiliser des choses souillées il a changé de mentalité tu ne pourrais pas la chose doit venir il ne pourrait pas faire ça mais au bout d'un certain temps Dieu a fait sécher le torrent et il a empêché les corbeaux de venir il a appris il faut que tu sois utile aux gens ce que tu as appris là doit être utile aux gens ce que tu es en train d'apprendre là dans la foi là Dieu veut que tu vas l'utiliser un jour pour aider des gens tu seras un instrument partout où tu iras mais d'abord Dieu est en train de t'enseigner toi-même pour que demain tu puisses donc aider les autres alors deuxième étape verset 8 quand le torrent est sec il y attend Dieu la parole de l'éternel lui fure adressée en ses mots la parole de l'éternel lui fure adressée en ses mots lève-toi va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là voici j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir regardez maintenant si Eli n'avait pas été à l'école de formation de la foi là avec les corbeaux et le torrent il n'allait pas oublier à ça pourquoi vous ne comprenez pas Dieu dit à Eli d'aller où ? à Sarepta lisons tout juste un roi 16 avant le 17 lisons le roi un roi 16 et voyons qu'est-ce que Sarepta il est écrit ici verset 31 et comme si ce était pour Aqab peu de choses de se livrer au péché de Jérôme il est pris pour femme Jézabel fils d'Edbal roi des Sidoniens et il allait servir Baal et se procéder devant lui vous entendez ? Sarepta c'est la capitale de Sidon il y a Sidon il vient au verset qu'on a lu là il dit lève-toi à Sarepta qui appartient à Sidon tu viens de voir que Sidon là c'est là où il y a le papa de Jézabel c'est là-bas que les Baals et les Astartés viennent est-ce que vous comprenez le message d'aujourd'hui ? Dieu dit va au torrent des corbeaux vont te nourrir il dit comme c'est Dieu qui a dit je vais aller Dieu passe à un autre niveau va à Sarepta le prophète dit mais quel Sarepta ? Sarepta de Sidon là où il y a le père de Jézabel là la reine méchante là cette femme sorcière là qui a amené les prophètes de Baal et qui crée des problèmes au pays moi je dois aller dans leur territoire tu dis pour demeurer pas pour passer pour demeurer tu demeures là tu demeures là combien de jours ? je dis il va demeurer jusqu'à ce que je vais te dire d'aller ouvrir le ciel il est parti avec une mentalité de vainqueur il faut le combat spirituel victorieux ça doit être avec une mentalité de vainqueur mon frère une mentalité de vainqueur deuxième chose regardez bien je dis vous deux choses Toran corbeau deux choses ici Sarepta quand je vais aller là-bas c'est le roi qui va me nourrir il ya une femme veuve là-bas il ya une maman qui est là-bas C'est elle, je lui ai déjà ordonné de te nourrir Reprenons ce verset, il faut que vous compreniez Et il est dit d'abord au chapitre 17 et au verset 3 Verset 4, du moins c'est ça Tu boiras l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir Ici il dit, j'ai ordonné à cette femme veuve là de te nourrir Chez Dieu, Elie est déjà nourrie Il y a un problème L'instrument pour le nourrir au torrent là, c'est les corbeaux Dieu dit, la seule chose qu'on te demande, c'est d'aller là-bas Maintenant là, les corbeaux sont déjà prêts Ici Dieu dit, va s'arrêter Là où il y a les balles là Là où il y a les astartés là Et qui va me nourrir, il dit, j'ai déjà ordonné J'ai déjà parlé à une veuve Et Dieu est fort Dieu dit qu'elle a parlé Alors quand il va arriver Elie va voir qu'en réalité, on dirait que la veuve n'a rien entendu C'est ça le mystère de la foi J'ai ordonné Il dit, en pleine sécheresse En pleine famine Où les riches même ont des problèmes Quand tu as préparé une maman Pour me nourrir Dieu dit, oui Paul dit, les choses faibles Les choses vides aux yeux des gens Les choses qui n'ont pas de valeur C'est ça que tu mets en valeur L'instrument de ta délivrance N'est pas ce que tu penses La provision pour tes problèmes Ne viendra pas d'un riche de l'église Obligatoirement La guérison de ta maladie Ne viendra pas d'un prophète Tout ça, ça vient de la parole de Dieu Et Dieu est libre d'utiliser quelqu'un Pour faire son miracle Ne laissez pas votre pensée C'est pourquoi on doit désinfecter tes pensées Tant que tes pensées ne sont pas désinfectées Elles vont te bloquer Les gens sont en train de courir Tel homme de Dieu, tel prophète En ce temps, la solution pour leurs problèmes Est dans leur propre église Peut-être leur voisine qui est là La voisine là aurait pu simplement dire un mot Et la personne serait guérie Elle était le moyen du grand pasteur Adéboué au Nigeria Ça me vient tout de suite d'en penser Quand il était jeune C'était vraiment un gars qui vivait la belle vie La belle vie Quand Dieu l'a appelé Son beau-père Son futur beau-père Donc l'a formé un peu Et quand Dieu l'a appelé Il a commencé à crier Dieu dit non Je veux faire de toi un instrument De bénédiction au Nigeria et tout Il s'est marié Il a commencé son ministère là Tout juste avec un petit secrétariat Bon, les gens ne le connaissaient pas comme ça Mais il a Dieu avait prophétisé que c'est lui qui va amener leur église La Rédime Church là partout dans le monde entier Quand Dieu vous dit ça Il y aurait un combat Mais là où il était là, il attendait Un jour Il y a une dame qui vient avec son enfant Qui a des problèmes De maladie Vraiment, ils ont tout fait Son nom commençait à sortir un peu Le nom de Adéboué Il y a une femme de la région là Qui a amené son enfant Pour être guérie Elle est partie donc Dans le secrétariat d'Adéboué Mais elle ne savait pas qui est C'est Adéboué là La secrétariat rentre pour voir le pasteur Il y a une femme qui est venue à son enfant L'enfant est gravement malade Le pasteur a dit laisse-la rentrer On va prier La femme là rentre Dans le bureau du pasteur Quand il voit le pasteur Il dit Je suis venu pour voir le pasteur Et moi maintenant il y a un pasteur Adéboué dit c'est moi Il dit à non Toi pasteur Quand il était jeune Il a fait la cour à cette femme là Il a fait tellement de bêtises La femme l'a dit toi pasteur La femme a attrapé son enfant Et veut sortir Adéboué a dit non viens L'homme peut changer Il a prié pour l'enfant Et la maladie était visible En un clin de la maladie La femme dit Dieu est fort Dieu est fort Dieu est fort pour toi Alléluia Dieu est fort pour toi Hier je lisais un témoignage Et là que j'ai envoyé à quelques personnes là Il y avait donc dans l'armée Un groupe qu'on avait envoyé quelque part sur le front Il y a par un capitaine Il y avait un chrétien au milieu d'eux Mais les gens se moquaient de lui Les gens disaient non Toi chrétien là Nous on a des problèmes Toi tu es là Dieu 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 Donc chaque fois le capitaine là faisait tout pour l'humilier Pour l'humilier des gens Il était là Simple Un jour le capitaine là voulait l'humilier Pour montrer qu'il s'en dit là n'est rien Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a monté un coup avec les autres soldats Ils ont posé une voiture Et le capitaine là a pris la clé de la voiture là Il a donné au jeune soldat là Chrétien là Il a dit bon si ton Dieu est fort Il a dit va conduire la voiture là Les jeunes soldats disent oui c'est pas conduit Non mais si ton Dieu est fort Il doit t'aider à conduire la voiture Bon Comme c'est un capitaine Il doit obéir Il a donné la clé Le jeune homme a pris la clé Il rentre dans la voiture Il a fermé Il a démarré Quand il a démarré La voiture est partie Le capitaine avait dit va poser la voiture ici Dans cet endroit là Pas ailleurs La voiture est partie Et la voiture s'est garée là-bas nette Maintenant C'est pas ça le miracle Quand le jeune homme l'est sorti de la voiture Libérat immobile Il a trouvé le capitaine en larmes Avec tous les soldats Pourquoi ? Le capitaine dit au soldat là Viens ici Il part Il ouvre le capot La voiture n'a même pas de moteur Donc le capitaine et tous les soldats l'a dit Mais ton dieu est très fort Une voiture sans moteur Qui a démarré est ronflé Et allé là-bas Je n'ai pas de batterie Il n'y a même pas de moteur Tu comprends ? Dieu utilise toujours Des choses faibles Ne vous méprisez pas Il faut avoir confiance Que vous êtes précieux aux yeux de Dieu Et que Dieu est avec vous Et qu'il va vous garder toujours Retournons à l'histoire D'Elie et la veille Elle est dans un milieu Totalement hostile Hostile à Dieu Et il doit être nourri Par cette maman là Regardons la suite Toujours Il se leva Et il allait à Sarepta Faites ce qu'il vous dit Sur ta parole Je vais à Sarepta Vous entendez ? Sur ta parole Je vais à Sarepta Et lui où vas-tu ? À Sarepta Tu veux devenir un des faux prophètes ? Non Dieu m'envoie en mission à Sarepta Et ça Si tu as cette confiance là Sois sûr que Dieu t'a envoyé Il y a des gens aussi Qui disent que Dieu les a envoyés Et quand ils s'en vont Dieu n'a rien envoyé Il est arrivé Quand il est arrivé à Sarepta À l'entrée de la ville Il a vu une femme veille Il a reconnu ce que Dieu a dit Puisqu'il y a beaucoup de gens Il a reconnu que c'est cette femme là Il l'appela et dit Apporte-moi un peu d'eau La maman là a obéi Elle est venue donner de l'eau à Eli Et Eli dit après Bon maintenant Va me chercher un morceau de pain dans ta main Apporte ça Et lui sait qu'il ne peut pas prier pour qu'il y ait un miracle Attendez frère La prière là On va avoir ça Ce n'est pas la prière C'est l'obéissance à la parole de Dieu Il n'a pas dit Maman mets toi Je ne vais prier Dieu va ouvrir le ciel Envoyer la nourriture Pour vos besoins personnels Vous devez avoir une parole Vous devez agir Les gens ne comprennent pas Quand on dit de s'aimer et vous récolter Les gens méprisent cela Ah peut-être les passeurs là C'est ci ou cela Bon Comme tu dis c'est internet Qu'il y a des passeurs qui trompent là Tu crois que tout le monde Non Donc vous voyez là Apporte-moi un pain La femme Regardez la femme répondit L'éternel ton Dieu est vivant Écoutez son langage Quand il dit que la langue est dangereuse Toi tu commences maman Tu dis à l'homme de Dieu L'éternel ton Dieu est vivant Et dégradons la suite Et tu dis Je n'ai rien de cuit Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot Et un peu d'huile dans une cruche Et c'est pas fini maintenant Voilà ce qu'elle va déclarer Et voici Je ramasse deux morceaux de bois Puis je rentrerai Et je préparerai cela pour moi et pour mon fils Nous mangerons Après quoi nous mourrons Tu commences par l'éternel est vivant Tu termines par la mort Quand je vous dis Votre langage vous crée problème Vous voyez là Votre langage vous crée problème Votre langage vous crée problème Il y a un jeune homme Qu'on a dit La session Qu'il a échoué au bac Il est parti chez lui Il a commencé à louer Dieu Il a loué Il a célébré Dieu Il a glorifié Dieu Il a béni Dieu On l'appelle On dit qu'il a réussi On l'appelle On dit qu'il a réussi Pourtant son nom ne figurait pas Votre langage Maman Tu dis l'éternel ton Dieu est vivant Et toi tu dis Nous nous mourrons Dieu va prendre compte quoi Nous mourrons Comment lui est vivant Voilà le problème Votre langage Vous commencez bien Et vous terminez mal Comment vous commencez mal Et vous le terminez bien Tu as entendu Cette sœur Elle est comme ça Elle est comme ça Elle est comme ça Bon On va prier quand même pour elle Tu vas prier quoi maintenant Tu n'as déjà enterré Tu vas prier pour quoi Si tu as déjà enterré quelqu'un Tu ne peux pas le ressusciter Ah cet enfant On ne sait même pas Qu'est-ce qu'on peut tuer de l'enfant Il va nous tuer ici Donc prépare ton cercle Ton enfant va te tuer Ton enfant va te tuer On dit le voleur Satan tue les gens On n'a pas dit les enfants Ton langage Parce qu'elle a Elle a Tenu compte de la réalité Au lieu de tenir compte de la vérité La parole Non la parole Il faut s'appuyer sur ça Mais elle regarde Le pot Elle regarde Le vase d'huile Elle regarde Ça c'est pour un seul repas Et après ce repas là Comme la famine est là Nous allons mourir Elle dit non Madame Maman Ne regarde pas le pot Ne regarde pas la farine Qu'est-ce qu'il dit Elle lui dit Le crème point C'est la peur là Qui amène des pensées négatives Rentre Fais comme tu as dit Fais-le Comme tu as dit Tu vas les préparer Tu vas faire ça Mais Elie n'a pas dit le reste Il n'a pas de faire ça Et puis tu vas mourir Il dit mais seulement Elie change Quand tu vas faire là C'est pas ton fils qui va manger C'est pas toi qui vas manger Seulement Prépare moi d'abord Prépare Prépare moi d'abord Avec cela Un petit gâteau Et tu me l'apporteras Tu me l'apporteras Tu en feras ensuite Pour toi et pour ton fils Regardez la situation Donc dans la tête De cette maman là Le prophète Mange un autre dernier repas Moi et mon fils On va mourir Dans la fin Ce n'est pas cela C'est la parole de Dieu La parole Confronte toujours La réalité La réalité C'est ce que vos deux yeux voient C'est ce que vous aurez entendre C'est ce que le médecin a dit C'est la réalité La vérité Elle n'est pas Elle ne donne pas De sentiments Elle demande L'obéissance C'est pourquoi La vérité là Déjà ne comprend pas Remplissez d'eau Ces vagues Nous ne voulons pas de l'eau Nous voulons du vin Mais si le vage N'est pas rempli De la parole L'eau de la parole Il n'aura jamais de vin Maman Si tu n'apportes pas Le gâteau là Ton pot là sera vide Et ton vase sera vide Ah vous voyez pourquoi Les prophètes Les passeurs La trompe Les chrétiens Ils n'ont pas peur Les veuves Il y a beaucoup De gens Qui sont avec nous Parfois Je vais donner des leçons A les gens Ils ne comprennent pas Ils se fâchent Le prophète La veuve La veuve Si c'est aujourd'hui Les réseaux sociaux Vont dire Que ce prophète Il est en train D'exploiter une veuve C'est un prophète Méchant Au lieu de prier Avec elle Il demande Son dernier repas Il ne comprend pas La foi Tu dois te répandir Tu te répandes Négatives comme ça Parce qu'on ne t'a pas aidé Répands-toi Et Dieu va te donner La bonne source La veuve est là Et le prophète Demande son dernier repas Il veut faire un miracle Pour donner des repas Il dit C'est ton dernier repas Que je veux Parce qu'il parle La part de Dieu Ne vous abitoyez pas En disant Oui c'est pas nous Les pauvres Quel pauvre Quel pauvre Tu n'as pas vu Que Jésus C'est arrivé Avec ses disciples Là où on donne Les offrandes Pour voir Une pauvre veuve Qui est venu Donner sa dernière pièce Jésus s'est arrêté Il n'a pas de Hé maman Attends On va faire un miracle Allez On va faire un miracle Non Jésus s'est arrêté 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 Elle devait manger L'argent de midi Elle a mis la dent Jésus s'est arrêté Je te comprends Je te comprends Madame je te comprends Vraiment On va voir Assure-toi On va voir Amène ça On va poser les mains On va multiplier Non Amène Quand je vais avaler Quand le gâteau sera dans mon ventre Et que toi et ton enfant là Je vais assis en train Je vais voir ce qui va se passer Ne laissez pas vos pensées me contredire C'est ça Le problème c'est que vous laissez tout le temps vos pensées Vous laissez vos pensées Ça, ça vous bloque Mercredi soit là par la grâce de Dieu Tu vas entendre des choses que tu n'as pas entendu Quand je voulais parler la langue tu ne croyais pas Quand je voulais parler du cœur tu ne croyais pas Viens pour le mercredi pour les pensées Tu vas tomber à la renverse Tu vas savoir ce que tu penses là Tu ne savais pas que toi tu es un mauvais penseur comme ça Tu vas comprendre Tu vas comprendre C'est ça qui te bloque Dès que l'homme a déjà parlé La pensée est venue L'homme de Dieu a balayé la pensée avec la parole de Dieu Il a balayé les pensées négatives de cette maman là avec la parole de Dieu Parce qu'il sait que c'est ça la solution que Dieu lui a donnée Les gens disent qu'on ne va pas prier On va prier quand Dieu a dit de faire ça On ne fait pas ça On n'a pas beau prier Dieu Le Dieu qui répond à la prière a déjà donné sa solution Mon frère, ma soeur Alors Car ainsi parle l'éternel Le Dieu d'Israël Le Dieu dont tu as dit qu'il est vivant là Le gars il parle Et qu'est-ce qu'il dit La farine qui est dans le pot là Ne manquera point Et l'huile qui est dans la cruche là Ne diminuera point Jusqu'au jour Où l'éternel fera tomber de la pluie sur la farde du sol Pendant trois ans Parce qu'il a fermé le ciel pendant combien d'années ? Trois ans Donc ça veut dire Que si la femme là fait ce que Dieu dit là Pendant les trois ans là Où les gens vont chercher même le prophète Ou acaba des problèmes là Cette femme là Cette femme là Ne manquera pas Ça c'est la parole Il faut enlever de la tête les pensées maraboutiques Donne ça tu auras ça Dieu veut que ta foi soit en action Il veut que ta foi soit en action Elle alla Appela son enfant Il s'assure Pleurera Se lamentera Il dit qu'on ouise Il dit voici un méchant prophète C'est ça qu'ils ont fait Elle alla Elle fit selon la parole d'Elie maintenant Chaque fois c'est la parole de Dieu Maintenant c'est la parole de qui ? D'Elie Faire selon ma parole aussi Faire selon ma parole aussi Si Elie était là Moi je suis plus grand qu'Elie Je suis plus grand qu'Elie Jean-Baptiste est plus grand qu'Elie Et dans le rhum des cieux Jean-Baptiste est plus petit Je suis plus grand qu'Elie Il n'y a pas d'orgueil là C'est là Jésus qui a dit Même toi tu es plus grand qu'Elie Tu es fille du royaume Il n'est pas fille du royaume Parfois vous n'arrivez pas Votre tête là Vous n'arrivez pas à croire Quand vous vous regardez Bossu Dodu Vendru Si tu te regardes comme ça Moi Qu'est-ce qu'il est passé ? Il parle de moi ou de qui ? C'est de toi qui parle Je parle de toi Elle l'a accepté Elle est partie Elle a fait ça Il est dit La farine qui était dans le pot Ne manqua point Et l'huile qui était dans la cruche Ne diminua point Selon la parole Que l'éternat avait prononcé par Eli Et pendant longtemps Elle eut de quoi manger Elle et sa famille Aussi bien qu'Elie Dieu dit qu'il a ordonné à une femme Regardez l'ordonnance de Dieu là Quand on dit ça à vous Vous pourrez que Quand la femme là-bas Va voir Eli Eh Dieu m'en parle Viens ici Il dit qu'il a parlé à une femme Il dit qu'il a disposé Le coeur d'une femme Il n'a pas parlé comme ça Pour que la femme entende Il a déposé son coeur Il a parlé aux corbeaux Il a disposé les corbeaux Pour qu'ils aillent prendre la viande C'est pas qu'ils ont pris la viande Et quelles boucheries Je ne sais pas Et ils ont commencé à voler Ils ont laissé des territoires Jusque là où il y avait Eli Est-ce que tu comprends ? L'anatomie du miraculeux Quand tu comprends ça Tu n'as pas besoin de pleurer Pleurnicher tout le temps Tout le temps tu n'as pas besoin de pleurnicher C'est important que tu comprennes cela Si tu fais ce que Dieu te dit de faire Mon frère, ma soeur Regarde Dans l'anatomie du miraculeux C'est la parole de Dieu Votre pensée Le prophète dit à Naaman 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 Va dire à Naaman Le prophète Naaman pense que c'est le prophète qui doit le guérir Non Dieu dit Naaman Le prophète ne sort pas Il faut montrer à ce général là Que c'est la parole de Dieu qui guérir Mets ta parole là Dans la main de ton serviteur Mets la parole Tu comprends ? C'est cette parole là Que Élisée a mis Dans la main de Naaman De Gehazi Gehazi est parti de Naaman Voilà ce que Dieu dit Va te laver Mais ça choque la pensée de Naaman Est-ce qu'il n'a pas Vous lui avez dit que c'était un général Cinq étoiles On lui a dit même que Tu es bientôt Tu seras maréchal On a dit ça On a dit tout ça Donc vous savez Vous me connaissez alors ? Je te connais Je me connais Mais Pour ton problème là Ton problème là C'est la parole Et quelle est cette parole là ? L'eau du Jourdain Ah non La salle haut du Jourdain là Il dit oui Sur ta parole Je nagerai Je nagerai Je nagerai Mon frère Mon frère Dieu dit à Mouhi d'aller rencontrer un pharaon Oui mais il a dit que c'est un pharaon Il s'entendait à ce que Dieu lui envoie des chars J'ai dit que lui il ne combat pas les chars C'est pharaon qui a les chars Lui il combat avec quoi ? Dieu dit qu'a tout dans ta main Il y a un bâton C'est mon char comme ça Un bâton Pour un gars qui a vécu en Egypte Il était le chef de l'armée d'Egypte Il était le futur pharaon Un bâton Un bâton Quand j'ai lu l'histoire Parce que j'ai cherché à savoir Lui pasteur J'ai tout le temps cherché à savoir Pourquoi les gens ont dominé Lui pasteur n'était pas un scientifique Tu n'étais pas un docteur D'où il vient avec tous ces vaccins là ? Les gens veulent étudier les vaccins aujourd'hui Pour nous raconter les histoires Lui pasteur Non Parce qu'il y avait cette sale maladie qui était là Et c'était un chrétien Il a prié La pensée lui a venu de faire cultiver De faire une culture de choses Et de mettre ça sur des chevaux De mettre 10 chevaux Où il a cherché maintenant Des gens qui savent faire Les piquets autour de là Il a mis 5 chevaux de côté Et les 5 autres chevaux là Il a fait une vaccination Mais brute Pas comme aujourd'hui Au bout de quelques jours Le charbon autour de la maladie Il a commencé à mettre ça Dans les animaux qui a chaud Il a vu que les gens ont dit Ah, on dit, pasteur, ça marche Il n'a même pas un niveau de première C'est lui que les savants célèbrent aujourd'hui Lui pasteur Parce qu'il a entendu une parole C'est lui qui a fait toutes les inventions Il n'a jamais été à l'école Il n'est pas à l'école Il dit qu'il ne parle pas C'est sa maman qui lui a appris La maman lui a appris Et à lire À travers le livre des proverbes J'ai cherché à savoir Pourquoi ils ont dominé le monde Moi je n'aime pas Regarder les gens comme ça Non, j'ai cherché à savoir J'ai eu leurs livres Quand je partais aux Etats-Unis Je me promenais dans les bibliothèques Pour voir J'ai lu tous leurs livres C'est sa maman qui lui a appris Et c'est avec ça là Il a dit qu'il va Il a inventé tout ça là Il a fait 20 inventions Le monde a été touché par lui J'ai cherché à savoir d'autres personnes Pourquoi le grand banquier Il était un travailleur d'une banque Pourquoi ? Il s'est dit Je serais banquier Il n'a pas fait d'études de banque On n'a pas fait d'études de banque Ceux qui travaillent à la banque Ce ne sont pas des banquiers Ce sont des travailleurs Des employés des banques Le banquier là C'est celui à qui l'argent appartient C'est celui à la banque Il y a un saut Rockefeller C'est pour quand il est devenu L'un des plus grands banquiers Il a mis ses enfants tout le temps Dans les banques là Auprès des employés Pour apprendre Il n'a jamais monté ses enfants Il les a mis Il apprenait avec les Moi j'étais ouvrier Et là dans cette banque là Je balai Ford Qui a fait les plus grandes voitures du monde J'ai lu son histoire Il était à Chicago Il était aide comptable Dans une usine qui fabriquait les voitures Un jour Ford Il a donné ses offrandes et tout C'est des offrandes Les dim Tout ça C'est des offrandes Dieu leur a parlé Il a dit à un jour Un conseil de direction là Un conseil de direction là Puisqu'aux Etats-Unis font ce qu'on appelle Le brainstorming C'est-à-dire que c'est un système Où chacun donne des idées On regarde Lui il a dit Voiture noire Unique Couleur unique Voiture pour les cadres moyens Tous les ingénieurs Les ingénieurs l'ont insulté Quitte là On veut des voitures de luxe On veut des voitures de luxe À plusieurs couleurs Ils l'ont tellement méprisé Dieu a dit des sorties Ford est sorti Quelques-uns l'ont suivi Il a fait les voitures à couleur unique Et il est en train de parler de Ford partout C'est tout des chrétiens D'une offrande Et révélation de la parole Ils n'ont pas eu peur Ils n'ont pas eu peur Tu comprends ? Ceux qui ont fait les courriers rapides là C'est deux frères Ils ont dit dans leur classe à leurs professeurs qui vont inventer ça Les professeurs les a maltraités Mais aujourd'hui c'est eux qui font les courriers rapides là Le contraire des choses Pas des HL, l'autre là FedEx FedEx C'est deux étudiants J'étais en classe Quand le professeur a parlé, parler, c'est des chrétiens Ils ont dit qu'ils ont une idée Les gens ont dit FedEx est là aujourd'hui Il n'y a pas de gens un chose Regardez la veuve là Qu'est-ce qui est dans ta tête ? Quand toi tu as des ambitions C'est des ambitions comme des ambitions de fourmi On va faire comme ça là Tu n'ouvres pas les limites Tu ne repousses pas les limites Tu ne t'assois pas Que Dieu nous aide mercredi Tu ne t'assois pas pour élargir tes pensées Tu ne rêves pas assez Tu n'ouvres pas ton imagination Tu bloques ça Et tu crois que tu peux faire de grands choix avec ce que tu es Les grandes choses se font à partir d'un cœur C'est pourquoi Paul dit Élargissez vos cœurs Votre cœur Votre bouche Et vos pensées C'est ça qui amène les grandes choses Je n'avais pas de bâtiment d'église Quand j'ai dit aux Cils A trois grands pasteurs de Burkina Je leur ai dit J'aurais la plus grande église Ils m'ont dit Eh Samogo Eh Samogo 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 Il dit C'est pas de Samogo Il dit Je ne te parle pas de Samogo Casse la bouteille De toute manière Mercredi Je vais te désinfecter Tes pensées toxiques là Tes pensées toxiques là On va les enlever La veuve du prophète avait sa solution Un vase d'huile Mais ses yeux étaient Quand est-ce que le prophète Élysée Viendra chez moi Oh Dieu Envoie le prophète Élysée Envoie le prophète Élysée Jusqu'à ce qu'un créancier Vienne pour prendre ses enfants Pour en faire des esclaves La solution était là Le veuve du cas Tu es dans la maison Tu n'as rien Toi tu n'as rien Dieu ne multiplie pas zéro Zéro fois un Zéro fois zéro est déterminé C'est zéro Elle a dit non bon Il n'y a pas zéro Il change J'ai un Un petit Donc le prophète On peut multiplier ça Quand vous multipliez un par un milliard Il y a un que vous avez Vous avez quoi ? Quand vous multipliez deux milliards par un Vous avez zéro Mais un là est important Même si c'est petit Une petite foi Soulève une grande montagne Mais s'il y a zéro foi Il n'y a rien Regarde les frères Les disciples ont dit à Jésus Jésus dit Mais la foule est grande On peut avoir la nourriture Les disciples ont dit Oh papa Cher maître Il n'y a pas de boulangerie à côté Il n'y a rien La Bible dit que Jésus a dit ça pour les tester Jésus te teste ce matin Il te teste ce matin Les yeux de Jésus étaient sur la foule mourie Avec des paniers Les yeux des disciples étaient sur 5 pains et 2 poissons Comment regardent les 5 pains et les 2 poissons ? Comment regardes-tu le petit vase d'huile ? Comment regardes-tu le petit vase d'huile ? Comment regardes-tu le pot de farine et le petit vase d'huile ? Comment regardes-tu le bâton qui est dans la main pour vaincre le pharaon ? Tu ne vois qu'un bâton Tu ne vois qu'un vase Tu ne vois que 5 pains et 2 poissons Jésus d'abord Faites-le à soi Il y a ici plus que 5 pains et 2 poissons Il dit mais ça là ça ne peut pas Jésus a pris les 5 pains et les 2 poissons Il les a présentés au ciel Le ciel qui est multiplicateur Le pourvoyeur Le ciel qui ne manque de rien Le ciel illimité Il a dit que ton illimitation vient dans les pains Il a pris les disciples Partagés A leur grand étonnement 5 000 personnes ont mangé 12 000 personnes ont mangé Quand ils ont fini 12 paniers complètes étaient là Il est premier que ce ne soit pas de gaspillage Ce même Dieu est là ce matin au nom de Dieu C'est de voir les situations Que la capacité que Dieu t'a donné se manifeste Ne pas fermer les yeux Prier, 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 prier Tu ne veux pas voir la parole de Dieu Mon frère, ma soeur Dans nos situations difficiles Nous voulons, mon frère Il a dit Seigneur Il a parlé Il a parlé Et le Seigneur te parle ce matin-là Il te parle sérieusement Ne te laisse pas décourager Ne te laisse pas avoir par l'ennemi Mon frère Ne te laisse pas Dieu dit Elie voyait déjà Elie voyait la nourriture pour trois ans Pourquoi ? Parce qu'Elie regardait aux choses invisibles 2 Corinthiens 4,18 Il a dit Regardez aux choses invisibles Avant de voir les choses visibles Regardez non pas aux choses visibles Mais à celles qui sont invisibles Mais à regarder l'arche invisible Avant de voir l'arche visible Abraham a regardé Isaac invisible Et Isaac est venu dans sa main Tout le chapitre 11 là Et Josué a vu Jéricho terrassé Et Jéricho a été terrassé Que regardes-tu mon frère ? Ta famille Ta situation Ton caractère Tes échecs Moi aussi je te parle Je suis née dans une famille très pauvre J'ai fait trois fois le CM2 Maman le CM2 n'aura pas Je suis le premier élève à faire l'année blanche Le plus jeune Le plus jeune J'ai pas passé ces servica Et entré en sixième J'ai juré de ne plus faire la politique Si c'est ça la politique Blimez les enfants Je ne suis pas dans un parti politique C'est mon oncle qui est dans un parti qui est opposé à toi Et c'est moi qui récolte C'est pourquoi jusqu'à ce jour-là La politique ne m'intéresse pas Mais Dieu Trois années Trois ans Tu entends ? Mais je savais Je savais Je n'étais pas chrétien Mais je savais Quelque chose à moi me dit Tu n'es pas fait pour échouer Là Je n'étais pas chrétien Je n'étais pas chrétien Je n'étais pas chrétien Tu m'entends ? Je n'étais pas chrétien Dieu a permis que mon oncle parte à Boboy J'ai ouvert l'école d'académie publique C'est moi le premier Prémié D'académie publique À Boboy de l'Asso Il n'y a pas chrétien d'eau C'est moi Tu signes l'école Il y a pipi Je suis venu au lycée Zinda Tu comprends ? Mais combien d'années plus tard ? Tu entends ? Quand j'ai commencé à travailler C'est-à-dire 20 ans plus tard Le maître qui m'a bloqué là Le maître qui m'a bloqué là Je prêchais à Koulouba Quand j'étais arrêté à Koulouba Les gens étaient assis Je prêche Je prêche Je vois mon directeur entrer Celui qui m'a bloqué là Pour satan dit Montre-lui Je me dis non C'est le temps pour lui De nous montrer Tu comprends ? Tu comprends ? Vingt ans plus tard Il rentre Il ne m'a pas reconnu Il ne m'a pas reconnu Il ne m'a pas reconnu Tu comprends ? C'est comme ça la vie chrétienne C'est ça la vie chrétienne C'est comme ça la vie chrétienne Je n'ai laissé aucune Laissé aucune adversité me bloquer Je n'étais pas chrétien ? Je n'étais pas chrétien ? La maison a brûlé avec nous Quand j'étais au CE1 à Bobo La maison où on dort Tous mes neveux et mes cousins sont sortis me laissés La bougie a brûlé la natte La maison a pris feu Ils sont plus grands que moi Ils sont tous sortis Moi j'étais couché Mon père était venu voir son grand frère à Bobo de Lasso Tout le monde était au dehors Il est mort Quand tout est fini Je sors en toussant Tu m'entends là ? Je sais ce que Dieu a fait pour moi Tu vois ta mise avec moi Je sais d'où je viens On va à Lagos On va à Lagos Avec la délégation Je suis avançant de l'équipe nationale de Hanbal Les jeunes africains On va à Lagos On a même vu la mer On s'en va là-bas pour voir la mer Mais moi et le Gaulle on dit on va nager On est partis plonger là-dedans On n'a pas vu de drapeau rouge qu'on a mis au bord de la mer Pour dire danger On a commencé à nager Les vagues nous ont flatté Flatté Nous avons mené loin Et maintenant les grandes vagues ont commencé La délégation haute voltaïque était arrêtée Il y a plus de 100 personnes Les footballeurs, les basketeurs, les voleurs étaient arrêtés Les femmes criaient C'est fini pour nous Tu entends ? Dans ça là J'ai attrapé mon goal là Le goal de l'équipe là Je l'ai attrapé Je ne suis pas chrétien Je sais que Dieu va me sauver Mon frère Là-bas là Au moment où tout était fini Brusquement Dieu envoie une grande vague J'ai dit Allons La vague là nous a pris en haut contraire Venu nous frapper Sur le sol Avant qu'on rencontre Il nous a ramenés Et une deuxième vague venait On savait que c'est fini pour nous On ne sait pas comment On ne sait pas comment Mais mon ami et moi là Brusquement Nous sommes retrouvés les deux pieds sur la plage Et écoute-moi Le troisième témoignage J'avais six ans Au barrage de Tougan Sur la route de Koudougou On est partis nager Avec les amis Quand on a plongé Moi je suis allé au fond de l'eau Les nénuphars Leurs tiges là sont solides Les nénuphars m'ont entouré Je ne sortais pas Les camarades là sont sortis Allés s'arrêter sur la route Ils pleuraient Ils criaient Et les grands venaient J'étais au fond de l'eau Quand je vais sortir ma tête Ça me bloque À un moment donné Au moment où je mourrais Il y a deux mains Qui sont venues sous l'eau là Me tirer Quand je suis sorti Il n'y avait personne J'ai rencontré les anges Si tu crois Je suis devenu pasteur aujourd'hui Avant l'éternité Dieu me connaissait Pas t'amuser avec moi Dieu m'a sauvé de beaucoup de choses Il m'a sauvé de l'eau Il m'a sauvé du feu On dit Daniel J'ai expérimenté ça moi aussi Dans le feu il m'a sorti Dans l'eau il m'a sorti C'est pourquoi je le respecte Je le respecte Tu comprends ? Quand tu veux quelque chose avec Dieu Moi je ne veux pas quelque chose avec Dieu Je ne veux pas quelque chose avec Dieu Dieu m'a tout donné Si ça se réalise maintenant Si ça n'est pas maintenant Il a dit à Bakouk là Ce que j'ai dit là Attends seulement ça va se réaliser Ne cherchez pas Dieu pour ses mains Les choses que tu vas vous donner Cherchez-le pour son cœur Le cœur Je ne le connaissais pas J'avais confiance Que le Dieu qui m'a créé là Il est fidèle Tu comprends ? Il est fidèle Écoute-moi C'est des choses importantes Que tu dois avoir Donc c'est pourquoi La farine ne manquera pas dans ton pot Je dis Si tu me suis Tu crois ce que je te dis là Je veux mettre en toi la foi La foi qui vient de Dieu lui-même Je dis et je proclame Dans ce mois d'août 2020 là C'est le premier des mois de ton témoignage Tes témoignages vont commencer ce mois de doute là Mais vont continuer et se multiplier au nom de Christ Jésus Tout ce que tu as déjà sémé Que tu n'as pas vu là Ça va pousser et tu vas récolter maintenant Toutes les graines Tes graines seront remplies au nom de Jésus-Christ Et pour terminer mon frère Reste debout et je vais proclamer sur toi la parole de Dieu Le Seigneur m'a dit de proclamer sur toi aujourd'hui Il dit comme tu es prêt à obéir à Dieu A faire ce qu'il dit là Dis avec moi Seigneur Me voici devant toi Ce que tu me diras Ce que tu me dis là Je le ferai Par ta grâce Et par ta grâce J'obéirai Afin de voir Ta bonne main dans ma vie Dans le nom de Christ Jésus Maintenant tu m'écoutes Tu ne pries plus A cause de faire que tu as obéi Et ton Dieu te dit Que là où tu es Dans la ville où tu es Dans les villas où tu te trouves maintenant Dans le pays où tu te trouves maintenant Tu seras béni d'une façon nouvelle Il dit Si tes entrailles n'ont pas donné des enfants encore A partir de maintenant Le fruit de tes entrailles sera visible au nom de Christ Jésus Si tes entreprises n'ont pas apporté du fruit Si ton travail n'a pas apporté du fruit Il dit à partir de ce premier mois des témoignages Ton témoignage professionnel sera évident Les choix vont prospérer dans tes mains Ce que tu n'as pas réussi encore Va venir Et Dieu prouvera tous tes besoins selon sa richesse Tes finances vont se multiplier au nom de Christ Jésus Tes bénédictions vont se multiplier au nom de Christ Jésus Dieu dit Que partout où tu seras Ta corbeille et ta huche Qui te permettent de manger et de boire Seront remplies de bénédictions au nom de Christ Jésus Partout où tu vas aller Dans tes différents déplacements Quels que soient les problèmes Tous tes voyages A partir de maintenant Seront des voyages sous la protection du sang de Christ Jésus Toi et ta famille vous serez sous le sang de Christ Jésus Vous serez béni L'éternel Il te voit Tes ennemis sont nombreux Il les connait Mais il te dit aujourd'hui Pour que tu saches Que c'est le premier des témoignages de ta vie Pour toute ta vie maintenant Il dit chaque fois Que tes ennemis sortiront Dans l'unité Lui il va les disperser dans le désordre Tous les projets qu'ils vont former contre toi Il va les réunir au nom de Christ Jésus Toutes les paroles négatives Il va les annuler au nom de Christ Jésus Tous les complots contre toi Il va les détruire au nom de Christ Jésus Ce Seigneur te dit aujourd'hui Il va te donner la bénédiction dans tout ce que tu vas entreprendre Et il va te faire mettre de côté pour que les gens voient Que lui il t'a choisi, il t'a établi au nom de Christ Jésus Il dit n'aie pas peur Car sa bonne main sera sur toi Et les gens vont te voir Ils seront étonnés Ils vont dire est-ce lui là ? Est-ce là-là ? Tu vas dire c'est bien moi Qu'est-ce qui t'est arrivé ? C'est la bonne main de Dieu sur moi Le Seigneur m'a élevé Le Seigneur m'a béni Le Seigneur m'a rendu prospère Le Seigneur m'a donné la guérison Toute maladie dans ton corps Est détruite maintenant par le feu du Saint-Esprit Toute maladie dans ton corps Est réduite à néant au nom de Christ Jésus Maintenant, tout ce qui est mort dans ta vie Va revenir à la vie Ressuscite maintenant au nom de Christ Jésus J'ai dit que ton avenir sera accompli Ta destinée sera accomplie Rien ne pourra arrêter ta destinée Puisque tu crois en la parole de Dieu Dans ma bouche Dieu te dit maintenant Et parce que tu crois ces paroles Les choses s'accompliront dans ta vie Et tu verras les choses s'accompliront dans ta vie Tu verras la gloire de Dieu s'accompliront dans ta vie Et tu verras la victoire Tu verras la victoire Tu ne seras jamais le tapis de quelqu'un Tu seras en haut Tu étais établi pour cela Pour que tu ailles de l'avant Les gens reviendront vers toi Désormais Tes mains seront tellement remplies Que c'est toi qui vas prêter Et tu n'emprunteras pas Je ne sais pas comment il va faire Il va t'établir comme prêteur Ta vie d'emprunter est terminée Au nom de Christ Jésus Et quand tu seras au milieu des gens Ta tête sera en haut Tu ne seras jamais en bas Il va te positionner Telle est la parole Pour ce premier mois de témoignage Ces témoignages qui vont s'accomplir Qui vont se multiplier Qui vont aller de l'avant Et la grâce de Dieu Va t'accompagner C'est au nom de Jésus C'est au nom de Jésus C'est au nom de Jésus Amen Amen Et Amen Amen